Musique Un mois se passa sans nouvelles et Hugolin maigrissait de jour en jour. Il continuait ses visites au Romarin mais il ne trouvait plus rien à détruire et il ne pouvait plus rien ajouter. Et il pensait « Pourquoi cette graffignette n'écrit pas ? C'est parce qu'elle n'ose pas nous dire que le bien est vendu ? Un de ces quatre matins on verra la source sur les papiers, ils vont la sortir et peut-être c'est des gens d'Antibes et eux ils feront des œillets et moi je continuerai à faire des pois chiches qui valent que deux francs le kilo parce que ça fait péter la nuit. » Mais un matin, pendant qu'il binait ses salades, il vit en bas sur le sentier abrupte la silhouette du papet qui montait vers lui. Il descendit en courant à sa rencontre. De loin l'autre cria « Ne te presse pas, tout va bien ! » Il l'attendit et ils allèrent en silence s'asseoir sous le murier. « Alors ? » dit Hugolin. « Alors ? Écoute. » Il lutte à mi-voix la lettre de graffignette. Elle était ainsi conçue. Le 9 de janvier, fête de Saint-Marcelin Mon cher César, frappez et on vous ouvrira. Écris et on te répondra. Enfin le bossu est venu. Il a une belle figure mais aussi une belle bosse. Ces choses-là, ça me fait toujours rire. Surtout que lui, il est tellement grand qu'on dirait que sa bosse est fausse, comme celle des contrebandiers. Il a une femme rousse avec des talons tellement pointus que si elle te marche sur le pied et elle te le trot, elle n'a pas un bon genre. Mais enfin, c'est peut-être une bonne personne. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Ils sont restés juste un jour et ils ont mangé au cheval blanc, détruite avec du vin blanc de cassis et une perderie avec une bouteille de vin de Bordeaux. Je ne veux pas te parler des choux à la crème et des liqueurs, ça n'en finissait plus. Puis ils sont allés chez le notaire signer des papiers. Et maintenant ce notaire a fait mettre des affiches pour vendre la maison de Crispin et la prairie de Gémenos. C'est ça la fin des familles. À l'idée de monsieur le curé, après ils vendront sûrement le bien des romarins que tu m'as parlé. Dès qu'on mettra l'affiche, je te préviens, ils vont se manger tout cet argent en ville et après il ne restera plus rien. La bonne du cheval blanc m'a dit qu'à table, à sa femme ne faisait que rire. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. J'ai demandé à monsieur le curé de t'envoyer sa bénédiction. Il l'a fait tout de suite. Et moi, je t'envoie une vieille bise de bonne amitié. Cette fois-ci, dit le papé, je crois que tu peux être content. C'est sûr qu'il va mettre les enchères. Et peut-être dans quinze jours. Faisons comme les araignées, elles ne se fatiguent pas. Elles ne font pas de bruit. Elles attendent. Ils attendirent plus de deux mois. Hugolin en était malade. Et le papé commençait à montrer, sinon son inquiétude, du moins son impatience. C'était quand même bizarre que ce bossu qui avait vendu sa maison natale ne se décida pas à se débarrasser de cette ferme perdue. Peut-être l'avait-il oublié. En tout cas, Graffignette avait écrit une troisième fois pour dire que le curé avait vu le notaire et que la date de la vente n'était pas encore fixée. Hugolin n'allait plus aussi souvent aux romarins. Ça l'énervait trop. Il y remonta cependant un dimanche matin, le fusil à l'épaule, espérant quelques merles ou peut-être un lapin. Mais, pensif, il ne vit rien. Devant la ferme, le champ était devenu un allié, d'où émergeaient quelques arbres affolés. Il ne restait que des passages aussi étroits que des sentiers, entre des massifs de ronces. Elles avaient fait des tiges aussi épaisses qu'un manche de râteau qui retombait en arceaux de trois mètres par-dessus les chardons pleuâtres qu'on eut pris pour des artichauts. Hugolin pénétra dans un passage et il médita à un moment, avec une certaine amertume, sur l'extravagante vigueur des plantes inutiles et le peu de santé de celles qui rapportent de l'argent. Vraiment, le bon Dieu avait voulu nous forcer à travailler. Autour d'un amandier pâle et découragé, l'insolence des aiglantiers en offrait l'épineuse preuve. Cependant, il constatait qu'il avait atteint son but. Il se félicitait de son astuce lorsqu'au beau milieu du sentier, sur la terre meuble d'une topinière, il vit tout à coup l'empreinte d'un pied. Il se baissa pour l'examiner. Elle n'était pas entière, mais c'était visiblement une chaussure d'homme, une semelle sans clous, une semelle parfaitement lisse, une semelle de cuir. Son cœur bâtit soudain, plus vite, c'était un soulier de la ville. Avec sa science de braconnier, il examina les alentours de la bâtisse, puis le terrain. Enfin, il retrouva d'autres empreintes. Quelqu'un était venu, sans aucun doute un homme, et un homme seul, qui avait fait plusieurs fois le tour de la ferme et qui s'était promené sur le champ. Une grande inquiétude le prit. C'était peut-être un acheteur venu pour visiter avant de signer les papiers chez le notaire, ou peut-être le bossu lui-même, qui avait voulu connaître son héritage. Pourtant, il n'avait vu monter personne. Et puis, au village, on aurait sûrement remarqué le passage d'un bossu. Mais s'il était venu de l'autre côté et à travers les collines, ce n'était guère possible. Les étrangers qui portent des semelles sans clous ne connaissent pas les chantiers à travers six ou sept kilomètres de Garrigue. Alors, comment expliquer ses empreintes ? Il décida d'aller avertir le papé, mais au moment où il jetait un dernier coup d'œil vers la ferme, il lui sembla entendre au loin une voix. Il prêta l'oreille. C'était bien la voix d'un homme qui encourageait un attelage par des cris et des claquements de fouets. Il se dit à mi-voix, ça doit être des bousquetiers. Seuls, en effet, les bûcherons étaient capables de risquer leur mulet sur ce chemin tortueux et décharné. En tout cas, une charrette approchait, car il entendait maintenant le bruit des roues cerclées de fer qui teintaient sur les roches et grinçait en écrasant le gravier. Il courut vers le coteau et se cacha sous les genets. L'équipage parut. Deux mulets traînaient à grands efforts une charrette dont le chargement caché sous des bâches était dangereusement haut. Le charretier tirait la première bête par la bride et avançait à reculons en poussant des cris rauques dont le vallon retentissait. Derrière la charrette marchait un homme qui, vu de loin et à travers les ramures, paraissait immense et blond. Lorsqu'il fut plus près, Hugolin vit qu'il était une bonne taille mais qu'il portait à cheval sur son cou une fillette aux boucles dorées dont les mains étaient croisées sur les cheveux noirs de sa monture. Enfin, plus loin derrière eux, une grande femme d'un blond roux parut. À cause de la montée, elle se berçait en chantant et son visage était pâle et rose au-dessus d'une brassée de romarin fleuri qu'elle serrait contre son cœur. Hugolin, stupéfait, pensa que ces gens s'étaient perdus et il allait leur conseiller de rebrousser chemin lorsque l'homme qui portait la petite fille sur son dos cria au charretier « C'est là ! Arrêtez-vous sur le chemin juste au-dessus de la maison ! » Il prit le sentier qui descendait en oblique à la ferme et vint au petit galop jusqu'à la terrasse ruinée de pique-boufigue. La cavalière, cramponnée à ses cheveux, riait aux éclats. Il s'arrêta et les mains sous les aisselles de l'enfant, il la haussa au-dessus de sa tête, la fit passer devant lui et la posa dans les roues marins. Alors, Hugolin, épouvanté, vit la bosse qui avait servi de siège à la fillette. C'était lui, c'était le bossu, l'héritier, le propriétaire. Il venait avec sa famille et cette grinçante charrette apportait peut-être un déménagement. Mais il essaya de se rassurer. Après tout, il n'y a pas qu'un bossu sur la terre. Celui-là, c'est peut-être un ami de l'héritier. Entre bossu, on se fréquente. L'autre lui a peut-être prêté la vieille bastide pour les vacances. L'homme se tourna vers la belle femme qui arrivait et cria « Qu'en dis-tu ? » Elle s'avança, l'air ravi. « Regarde ! » cria le bossu. « Admire ces ronces. Ces oliviers inextricables, ces romarins arborescents. Et ces églantines ? » dit-elle. « En a-t-on jamais vu d'aussi belles ? » « C'est le paradou de Zola ! » cria de nouveau le bossu. « C'est même plus beau que le paradou ! » Hugola n'avait jamais entendu parler de Zola. Quant aux églantines, il ne les connaissait que sous le nom de Gratte-cul. Le bossu fit quelques pas dans la broussaille et soudain cria « Aimée ! Viens voir ces chardons ! » Elle a couru puis s'arrêta près de lui émerveillé avec des gémissements d'admiration. « N'y touche pas ! » dit-il. « Tout à l'heure, avec des ciseaux, je t'encaillerai un bouquet. » Il regarda autour de lui et dit avec enthousiasme « Eh ! Il y en a des centaines ! C'est féerique ! » « Ah ! Il me sera pénible de les sacrifier. Mais avant d'y toucher, j'en ferai des photographies. » Hugolin écoutait stupéfait les déclarations de ses aliénés et il regrettait amèrement de s'être donné tant de mal à planter des épouvantailles qui les emportaient dans un tel ravissement. « Allons ! » dit soudain le bossu « Au travail ! » En se retournant, la femme vit la façade ruinée de la ferme. Alors, elle laissa tomber ses fleurs à ses pieds, joignit les mains et dit avec une grande émotion « Et voilà le plus beau ! » « N'est-ce pas ? » je t'avais prévenu. C'est toute l'antique Provence. Il n'est pas impossible que ces murailles décrépites aient été construites par quelques paysans romains. Il se taisait, il regardait et puis l'homme tira de sa poche un objet brillant, le porta à sa bouche et Hugolin entendit une surprenante musique, celle d'un harmonica. Et tout à coup, la femme chanta « Au fond des bois ! » Cette voix était d'une pureté, d'une force et d'une longueur surprenante et les échos du vallon lui répondirent avec respect « Au fond des bois ! » Hugolin, un peu sensible à la musique, se demandait « Qu'est-ce qu'ils apportent sur cette charrette ? » Il le sut tout de suite car le muletier qui avait arrêté son équipage juste au-dessus de la maison tira sur la bâche et des meubles vernis brillèrent au soleil. Le beau su avait sorti de sa poche une lourde clé rouillée et il la planta dans la serrure et la porte s'ouvrit avec un grincement grave et sourd. Le charretier descendait déjà le chantier en portant sur la tête une table vernie et la femme le suivit dans la maison. Pendant qu'elle repoussait les volets et des fenêtres les deux hommes ressortirent le beau su avait quitté sa veste et tout en retroussant les manches de sa chemise il suivit l'autre jusqu'à la charrette. Hugolin se demandait « Est-ce que c'est lui ? Ou un autre ? » Et puis il pensa que Graffignette avait bien dit qu'il était grand et que sa femme était rousse mais elle n'avait pas dit qu'elle chantait ni qu'ils avaient une petite fille. Et puis d'après Graffignette il était percepteur en ville. Un percepteur ça ne va pas dans la colline avec des meubles et une famille. Pendant les vacances c'est possible mais pas au mois de mars ou alors il venait simplement installer la maison la préparer pour l'été prochain c'est sûrement ça. Est-ce que c'était bon ou mauvais ? D'un côté c'était mauvais parce que si c'était le vrai bossu il ne vendrait jamais la ferme. Mais de l'autre côté cet homme-là que ce fût le vrai ou un autre ce n'était pas un paysan il ne resterait pas toute l'année on pourrait lui louer le champ et faire semblant de découvrir la source. Puisque ces gens admiraient les chardons ils seraient bien contents d'avoir des œillets autour de leur maison. Ça serait leur plaisir d'en tirer des photographies. Il fallait leur parler tout de suite et se mettre bien avec eux. Il cacha son fusil sous la broussaille et s'avança vers les deux hommes qui déchargeaient des matelas roulés en ballot. En souriant et sur le ton le plus cordial il s'écria Salut bonjour la compagnie Bonjour monsieur répondit le bossu qui parut surpris Je suis en train de me demander dit le golin d'un air plaisant si vous refuseriez un coup de main Oh que non répliqua le joyeux muletier parce qu'il y a surtout ce vieux bahut que je me demandais si nous pourrions le descendre sans le démonter. Oui c'était là notre problème dit le bossu Je vous serai très obligé si vous nous aidiez à le résoudre Il avait une belle voix de larges yeux de café brûlés des dents très blanches et sur son front pâle brillait une boucle d'un noir lustré Hugolin remarqua l'épaisseur de ses longs bras qui étaient fortement musclés On va faire son possible dit Hugolin Je vous remercie mille fois de votre aide Vous êtes d'Aubagne Non je suis de Bastide mais j'y habite pas ma maison c'est la dernière ferme que vous avez rencontrée en montant ici juste au commencement du vallon Alors nous allons être presque voisins Je m'appelle Hugolin et même Hugolin de Zulma C'est pas de la noblesse ajouta-t-il en riant ça veut dire que ma mère s'appelait Zulma et mon nom de famille c'est Soubéran Il regardait l'étranger espérant qu'à son tour il lui dirait son nom Mais le muletier monté sur la charrette poussait déjà vers l'arrière un bahut provençal aux portes sculptées Hugolin et le bossu saisirent les deux pieds reculèrent et accompagnèrent la descente du meuble Le poids en était considérable et Hugolin se rendit compte que cet homme malgré son infirmité était certainement aussi fort que lui A eux trois ils réussirent le transport de ce monument d'une époque disparue et ils l'installèrent dans la vaste cuisine provençale que la femme et la petite fille étaient déjà très occupés à balayer après avoir jeté par la fenêtre la paillasse moisi de pique bouffigue Il restait d'ailleurs bien d'autres souvenirs du vieux braconnier Sur une immense table faite d'épaisse poutre une bouteille à demi pleine d'un vin noir à la surface duquel flottaient des fleurs blanchâtres une assiette de soupe durcie et fendillée comme l'argile du mois de juillet un demi-pin plus dur qu'un pavé un verre marqué de cercles rouges par une vinasse évaporée au mur la batterie de cuisine une cruche verte sur l'évier deux chaises dont les rats avaient rongé la paille et une grande armoire vieille comme les collines L'une de ses portes pendait obliquement et le coin droit qui avait perdu son pied reposait sur quatre briques la haute pendule provençale qu'on avait arrêtée le soir de la veillée funèbre était couverte de toiles d'araignées mais le bossu déclara qu'il la trouvait très belle qu'elle avait au moins cent ans et que c'était peut-être une piège de musée les hommes firent une vingtaine de voyages transportant un mobilier disparatre une commode vert moulu un très beau lit de noyer sculpté une table de nuit en bois blanc un grand miroir biseauté dans un cadre en bois doré un lustre à pendeloc de cristal équipé de lampes électriques un très grand fauteuil quelques chaises boiteuses et puis des caisses pleines de livres un bureau à figurines de bronze des tapis roulés en ballon ils parurent immenses à Hugolin qui n'avait jamais vu que des descentes de lit en paille tressée ils débarquèrent ensuite plusieurs casiers à bouteilles de l'eau minérale avec des étiquettes et du vin cacheté à la cire rouge ou blanche il est riche pensa Hugolin c'est bien lui c'est le percepteur enfin sous les dernières caisses il vit un grand coffre qui avait les dimensions d'un cercueil Hugolin voulait le soulever mais le muletier se mit à rire oh celui-là dit-il il faudrait être au moins quatre pour le porter ben comment avez-vous fait pour le charger pour le charger dit le bossu nous avons d'abord installé le coffre sur la charrette et puis nous y avons mis les outils les uns après les autres nous allons maintenant faire l'opération inverse les outils pensa Hugolin quels outils il monta sur le plateau du véhicule souleva le couvercle du coffre alors il vit avec stupeur un grand nombre d'outils agricoles tout neuf une bêche à deux dents une autre à quatre dents une sape un pic une fourche à pierre une cougnée une hachette une masse deux râteaux une petite louve des piochons deux pelles une faux et son manche deux faucilles il y avait aussi un assez gros ballot enveloppé dans une forte toile et soigneusement ficelé ça dit le bossu ce sont les sécateurs les couteaux-ci le rabot le burin l'acier à métaux j'en ai assez pour monter un joli petit atelier il emporta le paquet dans ses bras tandis qu'Hugolin le suivait avec une brassée de pioche et de pelle il était au comble de l'inquiétude mais une idée le rassura c'est un bricoleur pensa-t-il les gens de la ville sont souvent comme ça il va sûrement vouloir se mettre un petit potager quatre salades trois pieds de céleri et un peu de cerfeuil toujours planté trop profond et à la mauvaise lune je l'adorerai il me louera le grand champ peut-être pour rien dans la vaste cuisine la chanteuse maniant le marteau et le burin ouvrait adroitement les caisses et en sortait les ustensiles que la fillette suspendait au clou planté dans le mur après les transports ils montèrent les lits dans les chambrettes du premier étage ce fut une opération longue et difficile à cause de l'étroitesse de l'escalier en colimaçon et puis la belle femme déclara mon cher Jean maintenant tu vas te reposer un moment avec plaisir dit le bossu et même j'estime que l'heure est venue de faire une libation à Bacchus ou si vous préférez que nous avons bien gagné le plaisir de boire un coup ils s'installèrent tous les trois sous la treille tandis que la chanteuse débouchait une bouteille de vin blanc qu'elle serrait entre ses genoux madame a une voix extraordinaire dit Hugolin même à l'église je n'ai jamais entendu chanter comme ça le bossu sourit et dit elle en a étonné bien d'autres avant vous elle a chanté des opéras l'acmé si j'étais roi manon Hugolin n'avait jamais entendu parler de ses ouvrages mais son ignorance ne diminua pas son admiration je parie dit-il qu'elle a chanté devant du monde bien sûr devant des salles pleines à craquer et il ne mentait pas mais il omettait de dire que ces salles se trouvaient à Saigon à Dakar ou dans des villes de province il y a déjà plusieurs années dit modestement la chanteuse aujourd'hui je n'ai plus qu'une moitié de voix une moitié alors qu'est-ce que ça devait être admirable unique s'écria le bossu son triomphe c'était manon voilà pourquoi nous avons donné ce nom à notre petite fille qui aura peut-être un jour le même talent la fillette sourit baissa les yeux et se dandina tandis que sa mère remplissait les verres à la ronde le muletier regardait l'épinède qui escaladait les barres successives il hocha la tête et dit c'est un joli endroit quand même le chemin est mauvais mais ça vaut la peine on respire bien l'air est très bonne dit Hugolin elle est fraîche mais elle est bonne à mon avis dit le bossu c'est un coin du paradis terrestre c'était le moment de se renseigner mais sans montrer trop d'intérêt alors c'est pour ça que vous avez loué cette vieille bastide il sourit je ne l'ai pas loué vous l'avez acheté non plus ni loué ni acheté et pourtant je suis ici chez moi est-ce que par hasard dit finement Hugolin vous ne seriez pas Jean de Florette il est exact dit le bossu que je m'appelle Jean et que ma mère s'appelle Florette mais mon nom c'est Jean Cadoré si vous étiez nés ici comme ma mère on vous appellerait Jean de Florette comme c'est joli dit la chanteuse ce serait un joli titre pour une chanson ou même pour un opéra comique vous avez connu ma mère demanda son mari non dit Hugolin mais j'ai connu son frère Marius on l'appelait Pique-Boufigue c'était un bon ami j'allais lui faire ses commissions au village je ne l'ai vu qu'une fois mais il y a bien longtemps dit le bossu il m'a laissé le souvenir d'un sauvage mais je lui suis reconnaissant d'avoir légué cette ferme à ma mère qui à son tour me l'a laissé malgré l'évidence Hugolin avait conservé un doute mais la chose était dite c'était bien l'héritier le propriétaire et il n'avait nulle intention de vendre son bien du moins pour le moment le bossu leva son verre très haut et dit avec une certaine solennité je bois à la mère nature aux collines odorantes je bois aux cigales à la pinède à la brise aux roches millénaires je bois à l'azur hugolin le va son verre à son tour et répondit plus simplement à la bonne vôtre tandis qu'il buvait tous les trois on entendit soudain un grand bruit de sabots et de ferrailles les mulets qui en avaient assez avaient changé le cap de la charrette vide et il dévalait la pente au grand trou oh les sales bêtes dit le muletier et il me font ça tous les jours c'est le plus petit qui est le plus vicieux excusez-moi messieurs dames à demain il partit au galop en hurlant des injures à la poursuite du véhicule vide qui bondissait lui-même comme un tigre sur les reins des mulets épouvantés Hugolin pensait il a dit à demain c'est qu'il va faire encore un voyage il était consterné par l'idée qu'une seconde arrivée de meubles implanterait plus solidement ces gens-là la femme rousse avait de nouveau rempli les verres puis elle s'était assise par terre serrant ses mollets dans ses mains croisées et la tête appuyée contre le genou de son mari par la fenêtre ouverte la petite fille jetait de vieux souliers des loques des platras vous connaissiez déjà la propriété demanda Hugolin j'y étais venu une seule fois dit le bossu avec mon père il y a plus de vingt ans nous avions traversé les collines depuis Crispin mais je suis revenu la semaine dernière pour rendre compte de l'état actuel de la maison et bien à vingt ans de distance j'ai retrouvé tous les sentiers tu es un pison voyageur dit tendrement sa femme c'est un don dit-il j'ai la mémoire des lieux une mémoire infaillible il se frottait les mains joyeusement et alors dit Hugolin vous venez en famille pourrez passer quelques jours de vacances des vacances dit le bossu qui dureront jusqu'à ma mort et comme Hugolin ouvrait de grands yeux inquiets il reprit avec force oui c'est à l'ombre de ces pinettes que je désire vivre dans la paix et dans la joie tous les jours que Dieu voudra bien m'accorder et vous n'avez pas peur que la maison vous tombe sur la tête jamais de la vie elle est beaucoup plus solide que vous ne le croyez et d'ailleurs je vais la remettre à neuf on m'apporte demain le plâtre et le ciment c'était une révélation accablante un homme qui parlait de plâtre de ciment et de rester là toute sa vie connaissait peut-être le secret de la source il fallait trancher la question tout de suite il prit un ton dégagé pour dire c'est peut-être une bonne idée de vous installer ici mais pour l'eau comment ferez-vous ma foi il y a la citerne Hugolin respira oui mais elle est pourrie je sais je l'ai examinée lors de ma visite elle est pleine jusqu'au bord d'une eau noire qui sent fort mauvais mais ce n'est pas son remède il suffit de la vider d'y mettre quelques pierres de chauve-vive ça ne réussit pas toujours dit Hugolin celle-là est pourrie depuis plus de vingt ans et c'est incrusté dans les murs on les grattera dit tranquillement le bossu au besoin je les recréperai il n'y a qu'un point qui m'intéresse est-ce qu'elle est grande oh non dit Hugolin elle est petite elle est même très petite il faudra donc la grandir dit le bossu comme s'il s'agissait d'une bagatelle et voilà tout dit sa femme en riant de plaisir en attendant dit Hugolin ne buvez pas de cette eau parce que vous pourriez attraper les typhoïdes et peut-être les maladies encore plus pires vous pensez bien que j'ai envisagé le problème j'ai apporté d'abord à tout hasard quelques bouteilles d'eau minérale en attendant de savoir si l'eau de notre source est potable à ce mot terrible de source Hugolin sentit battre son coeur et il parpeléja vivement comme ébloui et puis il prit un air étonné pour dire une source quelle source où est-elle je ne l'ai pas encore vue mais elle figure sur le cadastre dont le notaire m'a donné une copie je vais vous montrer ce document je pense que vous pourrez me renseigner il entra dans la maison ça y est pensa Hugolin c'est la catastrophe s'il a ce papier ce sera difficile de l'embrouiller en tout cas moi je ne sais rien et je n'ai rien vu Aimé remplit de nouveau son verre il dit c'est une chance que nous ayons un voisin comme vous et moi dit Hugolin ça me plaît que vous soyez ici parce que j'étais tout seul jusqu'à maintenant ce n'est pas que je m'ennuie parce que j'ai beaucoup de travail mais quand même quand on a des voisins c'est agréable parce qu'on peut se rendre au service et si on est malade ou s'il y a le feu on se donne un coup de main c'est tout naturel il parpe léger plus que jamais et c'est si le roux battait frénétique le beau survint il dépliait son plan cadastral il repoussa les verres pour l'étaler sur la table les cartes dit Hugolin ça m'embarrasse beaucoup et vraiment je n'y comprends rien regardez dit le bossu vous voyez ici ce petit rond il signifie un puits ou une source et la ferme où elle est marquée ? ici là voilà la source en est donc à deux kilomètres environ au bout d'un vallon qui s'appelle le vallon du plantier Hugolin respira profondément parpelé à trois fois et ne put retenir un éclat de rire ah dit-il si c'est le plantier que vous voulez dire je la connais c'est de l'autre côté de la colline au bout du vallon ça monte beaucoup et en haut il y a une baume et dans la baume il y a une source c'est une eau très bonne mais elle ne coule pas plus gros que mon pouce entends-tu aimée ? j'entends dit-elle j'espère que ce n'est pas trop loin d'ici ma foi dit Hugolin c'est une bonne heure de marche avec le petit âne dit le bossu car on doit m'amener demain un âne et différents matériaux de construction il nous suffira d'y aller une fois par semaine ce sera notre promenade du dimanche dit aimée un peu longue dit Hugolin mais quand on aime marcher dans la colline et justement dit le bossu nous adorons ça en ce moment dit Hugolin il y a un bûcheron et sa femme qui se sont installés dans la bergerie de la grotte c'est des pieds montés la femme s'appelle Baptistine elle est un peu sorcière elle connaît toutes les plantes mais quand même c'est des braves gens c'est tout bien propre bien arrangé mais si ça vous gêne vous pouvez les faire partir à Dieu ne plaise dit le bossu si cette grotte leur suffit ce n'est pas moi qui les enchasserai nous irons leur rendre visite bientôt car cette question de l'eau est importante bien sûr dit Hugolin mais vous n'avez pas besoin de vous presser parce que j'ai mon puits en ce moment il donne assez bien et pendant deux ou trois semaines vous pouvez venir chercher un ou deux arrosoirs par jour voilà dit le bossu une offre généreuse et que j'accepte de grand cœur en attendant que nous soyons organisés merci et à votre santé mon voisin à votre santé monsieur le percepteur dit Hugolin en souriant oh oh comme vous y allez non je n'étais pas percepteur mais commis de perception c'est un métier un peu déplaisant et vraiment très ennuyeux surtout pour un homme comme moi il était gentil ce bossu mais il n'était pas très modeste vous devez vous demander cher voisin pourquoi l'intellectuel que je suis a résolu de s'installer ici ça oui dit Hugolin en secouant la tête je me le demande et bien voilà après avoir beaucoup travaillé je parle de travail de l'esprit après avoir longuement médité et philosophé je suis arrivé à la conclusion irréfutable que le seul bonheur possible c'est d'être un homme de la nature j'ai besoin d'air j'ai besoin d'espace pour que ma pensée se cristallise je ne m'intéresse plus qu'à ce qui est vrai sincère pur large en un seul mot l'authentique et je suis venue ici pour cultiver l'authentique j'espère que vous me comprenez oui dit Hugolin évidemment je veux vivre en communion avec la nature je veux manger les légumes de mon jardin l'huile de mes oliviers gourber les oeufs frais de mes poules m'enivrer du seul vin de ma vigne et dès que ce sera possible manger le pain que je ferai avec mon blé vous savez dit Hugolin ce ne sera pas de si tôt ces oliviers ils sont partis dans la sauvagerie et pour les rattraper il vous faudra trois ans la vigne ici viendra bien mais comptez aussi trois ans vos poules vous en mangerez les oeufs si les renards ne vous mangent pas les poules et les légumes du jardin sans eau ils ne seront pas bien gros nous verrons bien dit le bossu avec un sourire supérieur je sais bien que rien ne se fait qu'avec du temps et du travail mais grâce au petit héritage que je dois à la bienfaisante avarice de ma mère nous avons de quoi tenir au moins trois ans et dans trois ans il fit un mystérieux sourire et se tut oui dans trois ans dit la chanteuse elle secouait la tête d'un air de triomphe qu'est-ce qu'il y aura dans trois ans dit Hugolin nous avons de vastes projets dit le bossu en caressant les cheveux de sa femme mais ce n'est pas le moment de vous les exposer il me faudrait trop de temps je vous en parlerai un de ces jours à ce propos il faut que je vous demande un renseignement me serait-il possible de louer ou d'acheter les champs qui prolongent les nôtres vers le nord pour le coup Hugolin fut suffoqué vous savez que vous avez plus de douze mille mètres douze mille huit cents dit le bossu c'est insuffisant ou plutôt ce sera un jour insuffisant et je voudrais m'assurer par avance au moins un hectare de plus voulez-vous avoir la gentillesse d'y penser je demanderai au village dit Hugolin je crois que votre voisin c'est le boulanger je lui demanderai je vous en remercie mais pour cultiver deux hectares il va vous falloir des ouvriers bien sûr il m'en faudra deux et ces deux ouvriers les voilà il ouvrit largement les deux mains et les présenta elles étaient larges et longues mais fines et blanches avec des ongles presque transparents puis il se leva souriant je dois vous dire que votre gentillesse m'a causé une très heureuse surprise en effet ma mère qui est née ici m'a répété bien souvent que les paysans des Bastides sont de véritables sauvages et qui détestent fort bêtement les gens de Crisp je constate avec plaisir que vous êtes une exception et je me félicite de vous avoir rencontré mais je vous demande de ne pas annoncer notre arrivée au village ils l'apprendront bien assez tôt vous serez bien forcés d'y aller et chercher votre pain nous ferons nos provisions à Ruisatel c'est évidemment un peu plus loin mais on y trouve des gens civilisés merci encore mais maintenant je dois parer au plus pressé aimer quelle heure est-il elle regarda la montre d'or de son bracelet 10 heures juste dit-elle nous n'avons pas une minute à perdre pendant que vous mettrez de l'ordre et que vous préparerez le déjeuner je vais commencer par le toit excusez-moi cher voisin cette première journée est particulièrement importante et je dois me mettre à la besogne immédiatement il se leva et lui serra la main en disant je vous remercie de votre aide généreuse et je vous prie de croire en mon amitié vicinale au travail il rentra dans la maison puis dans un teintement de tuiles brisées son buste reparut sur le toit voilà dit-il gaiement un vrai champ de bataille toutes ces pierres ont sans doute été mises sur les tuiles pour les empêcher de s'envoler un jour de Mistral ça doit être ça dit Hugolin on a dû les poser un peu brutalement dit le buste ou peut-être les lancer d'en bas beaucoup de tuiles sont fondues heureusement celles de l'écurie me paraissent en bon état et le transfert ne sera qu'un jeu d'enfant surtout cria la femme blonde n'abîme pas tes mains j'ai ce qu'il faut il tira de sa poche une paire de vieux gants de peau prenez garde au scorpion cria Hugolin il y en a souvent sous les tuiles merci pour l'avertissement répondit le bossu qui venait de se hisser sur le toit ce que je vais faire maintenant ne sera que du provisoire car je n'ai ni ciment ni chaud ce sera cependant suffisant pour nous mettre à l'abri de ne plus de printemps et bien bon courage dit Hugolin nous n'en manquons pas répliqua le bossu les mains gantées il s'avança les bras en croix comme un équilibriste tout le long de la fêtière la suite au prochain numéro si cet audio vous a plu vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne entendre lire pour la fêtière Sous-titrage ST' 501